Le Grand Prix de Pato Bienvenue à la super course de Pocoyo Et regardez le magnifique trophée Pato est certain qu'il va gagner la course Et voici les pilotes qui préparent leur voiture pour la course Et toi, tu ne fais rien Pato ? Oh, je vois, tu attendais un colis Je me demande ce que c'est Le super moteur de champion Maintenant, c'est l'heure de préparer ta voiture Je me demande ce que c'est l'heure de préparer ta voiture Elle est vivante Pato, ta voiture est vivante Mais Pato, penses-tu vraiment que la voiture te comprend ? Oh, bien si Maintenant, la super course va commencer Les pilotes font chauffer leur moteur Prêts à rivaliser pour savoir qui est le plus rapide Pato ? Pato ? Où est Pato ? Oh, le voilà Tout le monde est sur la ligne de départ À vos marques Prêts ? Partez ! Oui ! Je ne crierai pas victoire si vite, Pocoyo Waouh ! Il semblerait que rien ne peut t'arrêter maintenant, Pato Rien, sauf les musiciens de l'orchestre des balles Allez, ne t'énerve pas, Pato Il n'y a rien de mal à danser un tout petit peu Oh, bon sang Et la course continue Pato dépasse Pocoyo Il a les pneus en feu, mesdames et messieurs Quelle bataille pour la tête de la course Pato se prépare, double et quand ? Oh, que se passe-t-il ? Oh, c'est Minas On dirait que ta voiture veut jouer à la balle Comme c'est Minas Euh, je vois que tu n'es pas d'accord Pato est de retour dans la course Il rattrape Ellie, il est très proche Mais, qu'est-ce que c'est ? Oh non, attention Ellie Ellie est sauvée Dieu merci N'est-ce pas, Pato ? Euh, Pato ? Mais que fais-tu, Pato ? Oh Oh, oh Merci Quel geste amical Quel fair-play Et quel bon soin de beauté pour la peau C'est la dernière ligne droite Pato dépasse Lily Puis Pocoyo Il fonce vers la ligne d'arrivée Et... Oh Si près du but Hé, Ellie est la grande gagnante Suivie par Pocoyo Quelle belle course, mesdames et messieurs Trophée Trophée Tu as raison Voici le véritable gagnant de la course Pato, penses-tu vraiment mériter ce trophée ? C'est pour ta voiture Elle a aidé tout le monde Tu n'es pas d'accord ? Peut-être que tu n'as pas remporté la course Mais tu as gagné un nouvel ami Voilà les enfants Vous voyez comme c'est chouette de se faire des nouveaux amis Au revoir et à bientôt Oh, regardez Voilà Pocoyo et son ami Ellie Ils se promènent Bonjour Pocoyo Bonjour Ellie Il n'y a rien de plus agréable Que de se promener par une belle journée ensoleillée Avec ses amis Tu en as de la chance Pocoyo Oh Oh, regardez-les J'ai l'impression que la promenade est en train de se transformer en course Je me demande qui va gagner Tiens, voilà Pato Ok, où va-t-il ? Ah, ça y est, je le vois Ah, j'ai compris Pato a très envie qu'Elie et Pocoyo disputent une vraie course Et c'est lui qui fera l'arbitre C'est très amusant Allez, approchez-vous Ellie et Pocoyo vont faire la course On va vite savoir qui est le plus rapide des deux Apparemment, Pato veut donner le signal de départ A propos, Pato, que doit-on dire avant que la course ne commence ? Je t'aide On doit dire attention, prêt Et ensuite, que dit-on, Pato ? Oh là là, Pato ne se rappelle plus ce que l'on doit dire ensuite S'il vous plaît, les enfants, vous ne pourriez pas l'aider C'est très facile Dites-le avec moi Attention Prêt Parti Et les voilà qui se relance Au départ, quand il est comme ça Pocoyo et Ellie sont beaucoup députés Oh, ils ont réveillé Dodo l'oiseau Ce n'est pas grave Oh, regardez Apparemment, elle aussi a envie de faire la course avec les autres Oh, malheureusement, elle ne va pas très vite Pour l'instant, c'est Ellie qui fait la course avec les autres Oh non ! Oh non, ça ce n'est pas de chance La trottinette d'Elie s'est enlisée dans du sable Du coup, Pocoyo en profite pour prendre de l'avance Alors que la pauvre Ellie est coincée Elle a l'air très déçue Une petite minute Ellie vient d'avoir une idée pour sortir de là Je me demande bien ce qu'elle va faire Elle essaie de se désembourber en tirant sur la feuille du palier Vas-y, Ellie, tire Oui, elle a réussi Et la voilà qui est fatale C'est bien, Pocoyo Tu es toujours en tête Ça va ? Tu n'as pas l'air de faire trop d'efforts, dis-moi Tiens, tiens Alors ça, c'est bizarre Pourquoi t'arrêtes-tu, Pocoyo ? La glace Tu veux manger une glace en plein milieu de la course Alors là, tu m'étonnes Dis donc, mon bonhomme Tu dois te sentir bien sûr de toi Pour t'arrêter et manger tranquillement ta glace Oh, Ellie Tu ferais mieux de remonter dans ta voiture Si tu ne veux pas perdre la course Et voilà, Pocoyo qui repart Regarde à le foncer vers la ligne Bienvenue, Pocoyo Oh, voilà, dodo l'oiseau Pocoyo et Ellie sont à nouveau Coudacoud Oh, non Que s'est-il passé ? La voiture à pédale et la trottinette sont en mille morceaux Alors qu' Ellie et Pocoyo étaient tout près de la ligne d'arrivée Quel dommage Comment allez-vous faire pour terminer la course sans voiture à pédale ni trottinette ? Ce n'est pas grave Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous permettre de finir la course Faites-moi confiance, d'accord ? Réfléchis, Pocoyo Tu as un morceau de voiture qui tient toujours debout Et toi, Ellie, tu as une moitié de trottinette A ton avis, Pocoyo, est-ce que cela suffit pour construire une autre voiture ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Ellie ce qu'il faut faire pour fabriquer une autre voiture et terminer la course Faut les mettre ensemble Oui, les mettre ensemble C'est ça ! Si vous emboîtez les deux morceaux l'un dans l'autre, vous pourrez terminer la course dans une voiture presque neuve C'est magnifique ! Pocoyo et Ellie viennent d'inventer la trottinette voiture ! Bravo ! Vous avez tous les deux gagné la course Bien joué ! Ah ! J'ai parlé trop vite ! Apparemment, c'est Dodo l'oiseau qui a passé la ligne la première Bon, c'est aussi bien comme ça Elle a bien mérité de gagner C'est vrai, ce qui est important, ce n'est pas de passer la ligne d'arrivée en premier Ce qui compte, c'est de s'amuser pendant que vous faites la course Et avec vos amis Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Dans le jeu vidéo Vous avez l'air de passer un moment très agréable toutes les deux, n'est-ce pas, Ellie ? Qui est ton amie ? Ah ! Elle s'appelle Daisy Je suis enchanté de te rencontrer, Daisy Bien, bonjour, Martien Brognon Tu es venu prendre le thé avec Ellie et Daisy ? Ah ! 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 Ah 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 ! C'est la vérité, Pocoyo Le martien grognon a kidnappé Daisy. Attention ! Oh non ! Je crois que tu as perdu, Pocoyo ! Oui, cette coupe est très jolie, mais n'oublie pas ta mission ! Oh là là ! Comment vas-tu faire pour passer de l'autre côté ? Pocoyo, regarde ! Attrape la pièce au-dessus de toi ! Bravo Pocoyo ! Tu as réussi ce niveau ! Pocoyo, regarde ! Une clé ! Peut-être que si tu réussis à endormir, Dodo l'oiseau ! Pocoyo, cette berceuse est horrible ! Je crois que tu devrais demander de l'aide à quelqu'un ! Pocoyo, c'est parti ! Et là, c'est parti ! C'est parti ! Surtout, sois prudent Ce niveau a l'air difficile Prends-moi tout de suite, Dési Pocoyo, tu peux encore demander de l'aide à une personne, tu te souviens ? Aïe ! Super, tu as réussi ! Vous êtes vraiment gentils, les amis Et toi, Martien Grognon, la prochaine fois, tu auras envie de quelque chose Rappelle-toi qu'il suffit de le demander gentiment et poliment Une journée à la plage Bonjour, Élie ! Où vas-tu ? À la plage ? Chut ! Ah ! Tu vas passer la journée au calme toute seule Oui, ça va être très reposant Oh, regarde ! C'est Pato ! Élie, je crois que Pato aimerait bien t'accompagner à la plage Qu'est-ce que tu dis, Pato ? Tu veux bien conduire ? Oh, c'est très gentil à toi ! Qu'en penses-tu, Élie ? Du calme, Pato ! Élie voudrait passer une journée tranquille Ah, voilà qui est mieux ! Tu veux bien emmener Nina et Roberto, Élie ? Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu ? Qu'en penses-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, tout le monde va à la plage Qui y a-t-il, Nina ? Ça ne va pas Oh, j'ai compris Pato, tu serais mieux de t'arrêter Toi aussi, Pocoyo On peut y aller Oh, d'accord Il ne manquait plus de ça De quel côté est la plage ? Pocoyo ! Ah oui, c'est une excellente idée, Ellie Peut-être qu'il pourra nous indiquer la route de la plage Mais, mais, nous sommes revenus au même endroit Oh non ! Encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, la bonne heure ! La plage, le soleil ! On va bien s'amuser ! Alors, Ellie, il n'y a rien de plus agréable que de partager un bon moment avec ses amis, n'est-ce pas ? Même si vous avez eu du mal à trouver la plage Au revoir ! Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh, oh, Bateau, tu ne retrouves plus le tien. Pas de billets, pas de voyage. Ah, c'est elle qui l'avait. Parfait. Puisque tout est en règle, le voyage peut continuer. Mais si Pocoyo est dans le wagon avec nous, qui conduit le train ? C'est l'heure du goûter. Vous savez ce qui vous ferait plaisir ? Hé, vous ne m'avez toujours pas dit où on va. Un spectacle musical ? Décidément, les passagers sont gâtés d'enstreintes. Qu'est-ce que je vois ? Un deuxième train ? Mais c'est Fred qui conduit. Bonjour ! Wow ! Le train de Fred est très rapide. Toutou ! Mais le nôtre aussi roule super vite ! Fred ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe, Pocoyo ? Regarde le tunnel ! Oh ! Il y a un tunnel ! Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pocoyo ? Ouf ! Tout est rentré dans l'ordre. Au revoir, Fred. Et voilà. T'es revenu. On est arrivé ? Oh, génial ! Je vais enfin pouvoir visiter... Bon, une petite minute. Je vous rappelle que vous ne m'avez toujours pas dit, Monde. C'est possible de savoir ce qui se passe, s'il vous plaît. Ah ! Maintenant, je comprends mieux. En voiture ! Super ! J'adore voyager en train avec des amis. Prochain arrêt ? Une nouvelle aventure ! À bientôt ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Bonjour, Pateau ! Oui, oui. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une trottinette. Ah ! Et à qui appartient-elle, cette jolie trottinette rose ? À Élie. Dans ce cas, je me demande ce qu'elle fait là. Élie l'a peut-être oubliée. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez qu'ils devraient la lui rapporter. Oui ! Rapportez-la à Élie. Bonne idée. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, Pateau ! Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette. Je ne savais pas que tu étais un champion de trottinette. J'ai l'impression que Pateau a très envie de nous montrer tout ce qu'il sait faire avec une trottinette. Oh, joli ! Oh ! Admirez le champion ! Bravo ! Tu te débrouilles comme un chef, Pateau. Je suis fier de toi. Magnifique ! Quel talent ! Oh ! Elle est très jolie, ta trottinette chenille, bébé oiseau. Pateau pense que tu devrais plutôt prendre des photos de lui. Tu es trop petit pour faire de la trottinette. Oh là là ! Ça commence à devenir compliqué. Waouh ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est affreux. Mais j'en connais une qui va se mettre drôlement en colère. Enfin, Pateau, c'est la trottinette de Ellie. Oui, il s'abuse trop pour s'en souvenir apparemment. Oh non, il ne manquait plus que ça. Non, Pateau, arrête ! Tu as cassé la trottinette de Ellie. Ce n'est pas très malin. Ellie ! Ellie ! Et maintenant, qu'allez-vous faire ? Tu crois vraiment qu'Elie va préférer ta... Enfin, ta sculpture à sa trottinette. Dites à Pocoyo et à Pateau qui vient là. C'est Ellie ! Ellie arrive ! Pateau ? Mais... Mais... C'est bien toi ! Bonjour, Ellie ! Excuse-moi, mais ce n'est pas une bonne idée de monter sur la... Ellie, non ! Ah, c'est malin. Tu comprends, Ellie. Ta trottinette, elle est... Enfin, elle est... Elle est cassée. Ils vont la réparer. Ne t'inquiète pas. Ils ont fait de leur mieux. Arrête de rire, tu vas les vexer. Oh, ça alors. Mais tu n'es pas fâché. Ça ne te fait pas de la peine de savoir qu'ils ont cassé ta trottinette. Je ne comprends plus rien. Oh, d'accord. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce que Ellie a dans les mains. Une trottinette neuve ! Ellie a une nouvelle trottinette ! Exactement. Et je la trouve particulièrement jolie, celle-ci. Oh, tout finit bien. Nous nous sommes faits du souci. Pour rien. Un grand bravo pour Pocoyo. C'est important de toujours dire la vérité. Au revoir et à bientôt. Maman poule. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Tu fais une promenade ? Oh, des oeufs de poule. C'est curieux. Je me demande où est passée leur maman. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Mais leur maman n'est toujours pas revenue. Il faut que quelqu'un veille surer jusqu'à son tour. Pocoyo, tu crois que tu en es capable ? Oui, Pocoyo va veiller sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne les laisse pas partir, Pocoyo. Suis-les. Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher. Sous-titrage Société Radio-Canada Pato pourra te conseiller. Non, pas Pato. Élie va aider Pocoyo. Élie, mais oui, tu as raison. Elle fera une super maman. Élie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins ? Vous avez vu ? J'ai l'impression que quelqu'un s'est se fait obéir au doigt et à l'œil. Mais, qui est-ce ? C'est Pato. Oh, quelle surprise ! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les moments pour le Pato. Bravo ! Tu leur as appris à se percher. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre ? À voler ? Mais les poussins ne volent pas, voyons. Incroyable ! Tu es vraiment fait pour élever des poussins ? Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore ? Oh non ! Les poussins ont disparu, Pato. Où sont-ils ? Ah ! Ouf ! Ils ont enfin retrouvé leur maman. Mais oui, Pato, c'est normal. Leur place est auprès de leur mère. Oh là là ! Tu as l'air bien fatigué. Et voilà, Pato. Repose-toi bien. Eh bien, on dirait tes nouveaux amis ne veulent plus quitter. Ils sont adorables. Bonne nuit, Pato. Au revoir, les amis. Et à bientôt. Tiens, bonjour, Pocoyo. Qui y a-t-il ? Oh, c'est une machine. Elle m'a l'air très bizarre et assez compliquée à utiliser, cette machine. Mais au fait, à quoi sert-elle, cette machine, Pocoyo ? Une trompette et une radio. Mélange. Mélange. Oh ! D'autres, c'est une machine qui mélange les choses. Qu'est-ce que c'est ? Ça, alors, une trompette qui joue plusieurs sortes de musique. Et vous, les enfants ? Que pensez-vous d'eux de vos jouets de Pocoyo ? Néoro-l'adore ! Moi aussi. Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut jouer avec. Prête-la donc à la petite chenille. Incroyable ! Et comment va-t-on l'appeler ? Oh, une trondio ? Une rapette ? Je dois reconnaître que ta machine est vraiment extraordinaire. Bonjour, Ellie. Oh, pardon. Tu attends un appel, c'est ça ? Oh, ça m'a l'air d'être assez important. Euh, Pocoyo, mais que fais-tu ? Pocoyo, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, non ! Pas la locomotive. Oh, mais pas les rails. Ça, alors ! Regarde ! Une loco-téléphone. Oh, attention ! Il y a quelqu'un sur la ligne. Ma pauvre, j'ai l'impression que tu ne vas pas recevoir ton appel, finalement. Bon. Vite, Ellie ! Décroche ! Pocoyo ! À cause de toi, Ellie est vraiment très en colère. Pose ça, c'est l'os de loup-là. Un ressort ? Oh, non, non, non. Ne me dis pas que tu vas... Regardez-moi ça. Un os qui saute dans tous les sens. C'est très amusant. Enfin, sauf pour Lula qui ne trouve pas ça très drôle. Pocoyo, tu devrais peut-être arrêter ce jeu stupide. Un chapeau. Un gâteau. Et des bougies. Encore un. Qu'en pensez-vous ? À votre avis, Pocoyo devrait-il redonner à tous ces objets leur apparence normale ? Oui. Oh, ne boude pas ! Si tes amis sont fâchés contre toi, c'est sûrement parce que tu as pris leurs affaires sans demander leur permission. Pourtant, je trouve que ta machine est formidable et je ne suis pas le seul à le penser. Attends, j'ai peut-être une idée. Pourquoi n'invites-tu pas tes amis à venir jouer avec ta machine à mélanger les objets ? Mais cette fois, tu ne leur emprunteras pas leurs affaires. Non ? Et vous, les enfants ? Vous croyez que Pocoyo devrait inviter ses amis ? Oui, très bien, j'ai idée. Oui ! Parfait ! On va s'amuser tous ensemble. Coucou, les amis. Nous vous invitons à venir jouer avec vous. Vous verrez, des gratos volants, des locomotives qui gonflent des ballons, des arbres qui font de la musique, sans oublier des bulles faites avec de la vraie glace à la vanille. C'est bon, non ? Vous me pardonnez ? Tout le monde s'amuse ! Ouf, je suis rassuré ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir ! À bientôt ! Le parc d'attractions Bonjour, les amis ! Vous allez quelque part ? Ah ! Vous allez au parc d'attractions. Vous allez bien vous amuser. Oh là là ! Ce bus est bondé. Je crois que vous allez devoir attendre le suivant. Le voilà ! Mais non, ne vous inquiétez pas, les amis. Il reste encore un bus. Justement, le voilà ! Justement, le voilà ! Oh non ! C'était le dernier bus de la journée. Quel dommage ! Pas de parc d'attractions aujourd'hui. Mais peut-être que vous pourriez trouver une activité tout aussi amusante, non ? Tu as une idée, Nina ! Tu as une idée, Nina ! Bravo, Nina ! Ce manège était très amusant. Ah ! Toi aussi, tu as une idée, Pocoyo ! En fait, tu rev了 ! Et je veux faire un petit hurdles pour la journée ! Bon, c'est génial. Et quatre aujourd'hui ! 10 000 000 000$ ... D'enrever близait évidemment. Ce n'est encore plus. Au mais également. En série. Un petit peu plus. C'était très amusant, mais j'ai l'impression que Pato est tout barbouillé Au tour des lits, maintenant Formidable ! Tu as réussi à fabriquer une course d'obstacles pour jouer N'aie pas peur, Pato Tu vas y arriver Pato aussi a trouvé une idée de manège Il va vous montrer Ah, Roberto, je crois que Pato a besoin d'un coup de main Pato a besoin d'un coup de main Attention les amis, vous allez beaucoup trop haut Sous-titres par Jérémy Diaz Bravo à tous ! Avec un peu d'imagination, vous avez inventé votre propre parc d'attractions à la maison Au revoir et à bientôt Oh, regardez ! Voilà Pocoyo, Pato et bébé oiseau Bonjour les amis ! Bonjour Puis-je savoir ce que vous faites dans l'espace ? Une visite Ah, vous allez rendre visite à votre ami martien S'il vous plaît les enfants, voulez-vous bien aider Pocoyo à trouver son ami ? Criez très fort quand vous le voyez Là, il est là, juste devant Eh oui, juste là Regarde Pocoyo Vous vous êtes enfin trouvé Bravo Oh, attendez, je me trompe peut-être Mais je crois que votre ami a très envie de vous faire visiter sa petite planète Incroyable ! Non seulement le paysage est très joli Mais en plus, on peut faire de la musique en sautant dessus Notre ami marché a envie de te montrer autre chose, Pocoyo Oh, on a une vue magnifique sur les planètes voisines Tiens, c'est un bouton ça Dites-moi les enfants, voulez-vous que Pocoyo appuie sur ce bouton ? Oui, appuie sur les boutons Oh, vous avez vu ? Oh, comme c'est beau En tout cas, ce bouton plaît beaucoup à Bébé Oiseau Oh, des bulles Décidément, cette planète est vraiment pleine de surprises Oh non Je ne voudrais pas t'inquiéter, Pocoyo, mais ça, ça n'est pas bon Où est-il passé ? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où se trouve son ami martien Là, il est derrière toi Ah oui, ouf, il est là, je le vois Parfait ce sauvetage, bravo Pocoyo Allez, on continue Et où sommes-nous ? Ça ressemble à une forêt Qui est-il, petit martien ? Tu dis que nous sommes... Nous sommes perdus Ah, Pocoyo a une idée Par là Mais rassure-moi, Pocoyo, tu sais où nous sommes, bien sûr Perdus On est perdus, c'est clair Mais ce n'est pas une raison pour s'affoler, n'est-ce pas ? Pocoyo Il faut réfléchir Les bulles Nous les avons vues tout à l'heure, n'est-ce pas ? Les cratères à bulles Tu les as trouvées Excellente idée Oui, de là-haut Tu peux voir où vous êtes Bon, alors examinons les environs Tu reconnais quelque chose ? Des arbres de l'espace Et des planètes qui s'allument et qui s'éteignent Aidez-le, les enfants Dites à Pocoyo si on a déjà vu l'une ou l'autre de ces choses Oui, les planètes On a déjà vu les planètes Vous avez raison Tout à l'heure, nous sommes passés à un endroit d'où l'on voyait ces planètes Allons-y C'est bébé oiseau D'où vient ce bruit ? Ça ressemble à du tambour À ton avis, Pocoyo, qui fait ce bruit ? Pato ! Mais oui, c'est Pato Bravo ! Vous l'avez retrouvé ! Mais où est passé notre ami martien ? Oh, il a trouvé l'aéroballon Un grand bravo à Pocoyo Il a réussi à retrouver son chemin Au revoir et à bientôt Tiens, bonjour Pato Que se passe-t-il ici ? Comment ça, tu fais tes valises ? Mais alors, tu t'en vas ? Oh, que c'est triste Allons, Pato Tu ne pars pas pour de vrai Tu nous quittes vraiment Donc, si je comprends bien C'est le moment de nous dire au revoir Sous-titrage ST' 501 Tu veux dire au revoir à Dodo l'oiseau ? Sous-titrage ST' 501 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 Dis-moi, Pato, tu es vraiment obligé de partir ? Oh, regardez ! Un avion ! Il s'en va pour deux ponts Mais enfin, Pato, tu ne peux pas partir S'il te plaît, reste ! Peut-être que si on lui demande tous ensemble, il restera Vous êtes prêts ? S'il te plaît, Pato, reste avec nous ! Sous-titrage ST' 501 Oh, malheureusement, ça ne sert à rien ! Est-ce que c'est comme ça ? Tant pis ! Il va falloir dire au revoir à notre vieille amie Pato, les enfants Si ça ne vous dérange pas, on va lui dire au revoir tous ensemble, d'accord ? Au revoir, bateau, bon voyage ! Au revoir ! Reviens vite ! Tu m'as bien manqué ! Au revoir ! Oh, j'ai l'impression que Pocoyo et Ellie commencent à en avoir assez de toute cette comédie. Oh, c'est trop triste. Au revoir, bateau. Il est revenu ! Oh, tu nous as bien eu, bateau. On y a tous cru. Yuhou ! On va faire une fête pour lui souhaiter bon retour parmi nous. Pocoyo, mais que fais-tu ? Mon tour ! Ton tour de quoi ? Oh, j'ai compris ! Tout ça, ce n'était qu'un jeu. Chacun votre tour, vous allez dire au revoir à tout le monde. Partir et ensuite revenir. Bonne idée. Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous croyez que Pocoyo devrait faire semblant de s'en aller ? Oui, c'est notre tour de Pocoyo de jouer. Au revoir, Pocoyo. Qui va nous manquer ? C'est amusant ! Un grand bravo pour ceux qui s'en vont et un autre grand bravo pour tous ceux qui reviennent. Au revoir ! A très bientôt ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Laisse-moi deviner, tu vas jouer à la balle, c'est ça ? Avec Pato ! Non ? S'il te plaît, Pato, ce sera amusant ! J'ai l'impression que Pato n'a pas envie de jouer à la balle. Bon, d'accord, calme-toi ! Que veux-tu faire ? Ah, je vois ! Tu préfères jouer à la bascule. Bon, eh bien dans ce cas, tu n'as qu'à jouer d'abord à la balle avec Pocoyo et ensuite vous irez sur la bascule. Ah, non, tu veux seulement jouer à la bascule. Bonjour, Ellie ! Jouer ! Ah, j'ai l'impression que Pocoyo a enfin trouvé quelqu'un qui veut bien jouer à la balle. Oh, n'ai pas l'air triste, Pato ! Tu peux aller jouer avec eux si tu veux. Non ? Ah, tu préfères rester ainsi là et boudé. C'est beaucoup moins amusant quand on y joue tout seul. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pato combien il faut être pour s'amuser sur ce genre d'engin. Deux ! Il faut être deux ! Oui, exactement ! L'intérêt de la bascule, c'est que l'on doit être deux, chacun se mettant d'un côté. Qui a-t-il, Pato ? Tu dis que tu as justement un ami. Un ami parfait pour ça. Qui est-ce ? Mais c'est juste une machine. Oui, d'accord, j'ai compris. Pour l'allumer, tu appuies sur ce bouton. Oh là là, Pato ! La machine, elle a créé un deuxième Pato. Oh, on dirait que tu viens de trouver l'ami parfait. C'est pour ça que tu es aussi content. C'est quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh là là ! Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet. Encore un autre Pato ! Et vous allez jouer à quoi ? Ah oui, c'est très bien. Mais... Oui, tu as raison. Finalement, ces deux Pato ne se conduisent pas comme de bons amis avec toi. Avec un peu de chance, celui-là sera parfait. Arroser les fleurs, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout. Ce Pato aime arroser les fleurs autant que toi. Une blague ! Oh, comme c'est drôle ! Et c'est... Ah ! J'imagine que ce Pato-là connaissait déjà la blague et ça ne le fait pas rire du tout. Apparemment, ce Pato-là ne veut pas regarder les mêmes émissions que toi. C'est dommage. Encore un autre Pato ! Il ne manquait plus de ça. Ce double a voulu avoir son propre double. Pato, tu trouves vraiment que cette machine t'aide à avoir ce que tu veux ? Tu trouves que les autres Pato sont beaucoup trop égoïstes ? Qu'ils veulent juste jouer comme ils en ont envie ? Oh là là ! Oh, je ne suis pas sûr que sortir cette machine ait été une bonne idée. Pocoyo, Ellie, Pato a... Enfin, comment dire... Un léger problème. S'il vous plaît, les enfants, dites à Ellie et à Pocoyo où ils doivent regarder pour comprendre. Derrière vous ! Regardez derrière vous ! Il y a des bateaux partout et ils font n'importe quoi ! Oh, que peut-on faire ? Réfléchissez. Oh, tu as une idée ! Allez, dépêchez-vous ! Il y en a de plus en plus. Vite, vite, vite ! La machine, bien sûr ! Oh, zut ! Vous croyez que Pocoyo devrait appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ? Oui, il appuie sur le bouton ! Vite, vite ! Ouf ! Oh, merci. Je me sens beaucoup mieux. Jouer ! Fantastique ! Un grand bravo pour nos amis ! C'est plus amusant quand on est différents les uns des autres. Qu'est-ce pas, Stine ? Oh non ! Oh non, pas ça ! Au revoir ! À très bientôt ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour, Nina ! Bonjour ! Ah ! Vous faites une partie de tennis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et un point ! Et un point pour Nina ! Oh, bonjour, Pateau ! Que se passe-t-il ? Tu dis que ces points ne comptent pas ? Mais, Pateau, pour quelle raison ? Oh, je vois ! Il n'utilise pas la bonne balle, c'est ça ? Un ballon de basket ? Tu es sûr, Pateau ? Tu es sûr, Pateau ? Tu es sûr, Pateau ? Magnifique ! Un point pour Pateau ! Qu'est-ce que tu dis, Élie ? Ce point ne compte pas non plus ! Le ballon n'est pas entré dans les buts ! Mais, quel but ? Un point pour Pateau ? Non ! Ligne ! Ligne ! Élie a marché sur la ligne ? Mais, quelle ligne ? Mais, quelle ligne ? Fonce, Pateau ! Allez, marque ! Des patins à roulettes, maintenant ! En voilà une nouvelle règle ! Touteau ? C'est parti ! Touteau ! C'est parti ! C'est parti ! Sp получить un robot de bagages ! Touteau ! Les animaux, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! Ligneaux, c'est parti ! C'est parti ! C'est la fin du match Vous avez vu cette pagaille ? Tout ça pour marquer un point C'est un peu bête, non ? Ce qui compte, ce n'est pas de gagner Ce qui compte, c'est de faire du sport En s'amusant, n'est-ce pas ? Oh là là ! Bon, eh bien, au revoir tout le monde Bonjour, Pocoyo Bonjour À quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? Tu as une idée ? Oui, il y a quelque chose là-bas C'est un objet qui brille beaucoup Je ne crois pas que Pocoyo sache ce que c'est S'il vous plaît, les enfants, aidez-le Dites-lui comment s'appelle cet objet C'est une clé Clé Exactement, c'est une clé Seulement, je serais très curieux de savoir quelle serrure cette clé peut bien ouvrir C'est un mystère Vous savez quoi ? Vous allez encore dire que je raconte n'importe quoi Mais je trouve que cette clé ressemble beaucoup à celle qui ouvre les coffres des pirates Vous savez, les petites boîtes en bois où ils cachent leurs trésors 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 Ça, c'est incroyable Regardons de plus près Mais oui, c'est bien un trou de serrure, comme c'est étonnant Trésors Trésors Vas-y, essaye Je ne suis pas un expert en trésors, c'est vrai, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille Coucou Trésors 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 Non, il n'y a pas de trésors par ici Pardon de t'avoir réveillé, Dodo l'oiseau Clé Trésors Trésors Clé Trésors 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 Tiens, tiens, un deuxième trou de serrure Trésors Je ne savais même pas qu'on avait une cave Trésors 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 Présors Trésors Clé Trésors 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 Présors Trésor, trésor Oui ! Un ascenseur, comme c'est intéressant Vas-y, Pocoyo, essaye Oui ! Vous voilà au fond de l'océan Trésor ? Si tu veux mon avis, Pocoyo, tu ne pourras pas aller plus loin Autant remonter Je n'en vois pas les yeux Regardez ! Trésor ! Trésor ! Mais oui, tu as raison, ça ressemble à un trésor Plus rien ne m'étonne après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui Vas-y, Pocoyo ! Ouvre le coffre ! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur Des bonbons Des jouets ? J'ai hâte de voir quel genre de trésor c'est Qu'est-ce que c'est ? Oh, dites-le moi ! S'il vous plaît, les enfants, allez voir et dites-moi ce qu'il y a dans le coffre Il y a plein de clés ! Trésor ! C'est le meilleur trésor que l'on pouvait trouver aujourd'hui ! On va pouvoir continuer à s'amuser ! On va chercher les serrures, couvre toutes ses clés, faire des enquêtes Et continuer à explorer le monde merveilleux de Pocoyo Et qui c'est parmi toutes ses clés ? Il y a sûrement celle du bonheur ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt !